Peu avant la Première Guerre mondiale, Frédéric Mistral écrivait ces quelques mots. Entre mar, rose et durence, fai bon vivere, dieu lusso. Entre mer, rhone et durence, il fait bon vivre, dieu le sait. S'il vivait aujourd'hui, notre bon poète provençal prix Nobel de littérature, il ne pourrait plus dire cela. La mer à Foss fait peine à voir. La plage du Kavao a été amputée de ses deux tiers. La qualité de l'eau de mer n'est plus ce qu'elle était. Les paysages naturels ont bien morflé aussi. Nature et biodiversité sont en grande souffrance. Le rhone n'est plus ce qu'il était. Les PCB et autres polluants ont bien cisaillé ces eaux. L'adurance verra inéluctablement son régime baisser à cause du réchauffement climatique, impasse climatique avérée. Notre croc, unique au monde, seul delta fossile d'Europe, qui aurait dû bénéficier d'une protection totale, a été livrée aux appétits financiers illimités. Elle a été dépecée. Et on voudrait la dépecer encore plus. Le libéralisme ne nous libère pas. Il nous enchaîne, nous casse et nous tue. Tout le monde le sait. Le coin de Fosse, Port-Saint-Louis, mais on peut aller jusqu'à Istres et Mirama, détient la triste palme du taux de cancer et autres maladies redoutables, le plus élevé de toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des sites Céveso à profusion. Clé Sud, au nord de Mirama, avec ses 3000 camions par jour, qui arrivent et repartent. La base d'Istres, qu'on voudrait bien voir devenir le roi 6 Charles de Gaulle de nos armées. La zone industrialo-portuaire de Fosse, qui se prend pour cette grenouille, qui voudrait devenir aussi grosse que le bœuf. C'est plus qu'effrayant tout ça, non ? Ça fait un moment que la coupe est pleine et même qu'elle déborde. Et on voudrait ajouter du sinistre au sinistre. Sous prétexte de décarbonation, on voudrait, pendant encore 20 ou 30 ans ou plus, carboner à plein tube. Non, ça suffit. Quand n'y apprend, n'y apprend, aurait dit Frédéric Mistral. Si on doit dépenser 500 millions d'euros pour une liaison routière, Salon-Fosse, qui ne ferait qu'amplifier ce désastre qui nous frappe à l'ouest de l'étang de Berre, qu'on mette donc ces 500 millions d'euros dans un hôpital public pour renforcer le seul qui existe dans le coin, celui de Martigues. Et celui de Martigues aussi aurait bien besoin d'être fortifié, en personnel, en moyen. Non à la multiplication des voies routières, non aux deux fois deux voies, ça ne ferait qu'amplifier le grand désastre. Oui, aux fretes ferrées. Il n'y a qu'un seul départ voie ferrée sur le port autonome de Fosse. Dans tous les grands ports du nord de la France et de l'Europe, il y en a trois, quatre, cinq et plus. Non à la sur-industrialisation. On ne peut pas dans le même temps prôner la sobriété et la boulimie. Dire que Fosse la grise va devenir Fosse la verte est un mensonge. C'est aberrant. Quand on aura détruit dans ce coin le peu de végétation et de biodiversité qui restent, croyez-vous qu'on sera plus avancé ? Le capitalisme, qu'il soit gris ou qu'il soit vert, restera ce qu'il est, écocidaire et exploitatif. Les populations de l'ouest de l'étang de Ber veulent pouvoir vivre dans des lieux vivables. Nous sommes du parti de la terre, de l'air et de l'eau. Ce sont nos biens communs. Les normes en matière de qualité de l'air, de la terre et de l'eau prévues par la loi sont bien trop permissives. L'OMS fixe un seuil de 10 microgrammes par mètre cube à ne pas dépasser pour certains agents polluants. La loi autorise jusqu'à 40 microgrammes. N'y a-t-il pas là quelque chose d'assassin ? Nous ne sommes pas des éco-terroristes. Nous voulons simplement que nos lieux de vie soient vivables. N'y a-t-il pas de l'épreuve ? Ça suffit d'être empesté. N'y a-t-il pas de l'épreuve ? Ça suffit que ce soit Paris qui décide à notre place. N'y a-t-il pas de l'épreuve ? C'est Marseille qui nous a envoyé l'incinérateur à Fosse après un siècle de décharge à ciel ouvert à entre-seins. N'y a-t-il pas de l'épreuve ? C'est Marseille qui nous a envoyé l'incinérateur à Fosse après un siècle de décharge à ciel ouvert à entre-seins. Je termine par cette phrase en provençal, bien sûr. On célèbre Mistral cette année, la langue provençale. Mais il faut qu'on célèbre aussi notre terre provençale et qu'on la protège. Merci. Merci.